Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, raconte-moi ce que tu fais, Quentin, parce que je suis nulle, je ne regarde pas beaucoup YouTube, en fait, j'ai honte, alors que je suis sur YouTube moi-même. T'inquiète, je suis comme toi, donc on enlève cette gêne tout de suite. D'accord, super. Mais j'ai quand même déjà entendu parler de toi, mais en gros, moi, je suis donc sur YouTube, je fais des vidéos sur les images, on va dire, dans leur grande largeur, si possible, les images un peu cheloues, et ça va de la peinture au cinéma, donc ça peut venir de n'importe où, mais simplement, j'essaie de trouver un fil entre certaines images symboliques ou leur thématique, ça dépend. Et après, j'essaie d'explorer ça un peu comme si, tu vois, l'imaginaire, c'était un vrai territoire et qu'on pouvait y aller avec une lampe torche et montrer ce qu'on trouve. Donc, je n'ai pas de bagage, si tu veux, analytique spécial, c'est plus mon émerveillement et puis ma culture, tu vois, les choses qui rentrent dedans. Et j'essaie de… Alors, on va en parler, mais moi, je ne montre pas ma tête, tu vois, en l'occurrence… Oui, tu ne montes pas, tu es en voix off en fait. C'est ça, juste voix off et j'ai la chance quand même, ce qui est un truc peut-être un peu différent d'autres YouTubers, c'est que je fais mes musiques avec un camarade qui m'a aidé, que j'ai rencontré en ligne et tout. Et ça, j'avoue qu'au niveau des émotions et du… j'allais dire « background », qui n'est pas un beau mot, mais du… en fait, la musique permet de traduire des choses que je ne pourrais pas faire à la voix. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'était devenu aussi un outil de discours et qui faisait aussi un peu mon identité. Mais toi, tu étais musicien ou tu… comment tu… ? Alors, à la base, je ne suis pas vraiment… Comment tu crées ta musique ? Oui, à la base, il y a très, très longtemps, je voulais être musicien, donc j'ai eu ma phase nirvana, tout ça. Tu vois, j'ai essayé de vivre… j'ai arrêté la fac de droit pour faire du rock, donc j'ai eu ces grands moments, voilà. Très bien, très bon choix. Mais du coup, là, en fait, ça a été un jour avec le premier ordinateur que j'ai eu à 24 ans, je sais, ça arrive. Du coup, j'ai découvert la MAO, donc le fait de pouvoir tout seul faire des trucs. Oui, c'est génial. Donc, j'ai enregistré des bouts de guitare que je mettais à l'envers et puis après, j'ai découvert les synthés. Mais tu joues de la gratte ? Alors, j'ai joué longtemps de la gratte. Aujourd'hui, maintenant, je fais tout au piano roll, tu sais, je mets des petites cases dans un truc. Mais tu joues plus de guitare ? Un petit peu de temps en temps, mais je ne m'en sers plus pour faire de la musique. D'accord, ok. Et donc, toi, maintenant, raconte-moi… Moi, je fais beaucoup de guitare. D'accord, ok, trop bien. De la guitare électrique. C'est pour ça que tu parlais de concert tout à l'heure, c'est que tu as vraiment pensé à éventuellement… Oui, j'ai vraiment pensé au départ sur Friends à faire un concert, mais après, c'est vrai que je n'ai pas de groupe, donc c'est compliqué toute seule. Moi, ce que je kiffe, c'est les solos. Idéalement, moi, ce que je kiffe, c'est être dans un groupe de rock et faire les solos. C'est un solo. Trop bien. C'est d'être soliste, c'est le truc que je kiffe. Et tu as quoi comme guitare ? Alors, j'en ai plein, je suis fan. Sérieux ? C'est mortel. J'ai une Gibson SG, j'ai une Fender… Strato ? Non, une… Jazz Master ? Exactement, une Music Master. Une Music Master. Magnifique. De 69. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi, j'ai vu une vieille japonaise. Et j'ai, là, depuis deux ans, une petite Gibson Blue Hawk. C'est comme une mini Lucie, tu vois, avec les ouïes. D'accord, ok. Et toute petite, bleue. Très plate, là, c'est ça ? Ouais, elle est toute fine. Elle est géniale. Et j'ai eu une Gibson Les Paul. Et après, j'ai… C'est mortel, mais du coup, c'est trop cool. Bah, en fait, c'est marrant que tu dis que tu as arrêté de… La fac de droit, moi, j'ai arrêté le lycée à 16 ans pour être Jimi Hendrix ou Isabella Johnny, tu vois. Et tu as fait les deux, du coup ? Et du coup, bah, honnête, je n'ai fait aucun des deux. Non, mais tu joues et tu fais de la musique. Voilà, je joue la comédie et je fais de la musique. Donc, ouais, j'ai fait quand même… Je suis très heureuse de là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que j'en parlais avec plein de gens, j'en parlais avec ma meilleure amie. C'est pas là que je m'imaginais du tout. Et en même… Mais si j'étais ailleurs, je pense que je serais pas heureuse. D'accord. Je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui dans la création et dans l'écriture, dans le fait de pouvoir créer toute seule que de… que j'aurais été très malheureuse comme comédienne, je crois. Uniquement comme comédienne. Ouais, tu as ce besoin… Justement, j'aurais aimé t'en parler, mais… Enfin, pour avoir eu la chance de voir justement deux épisodes de genre humaine, du coup, je trouve qu'on est d'une certaine façon un peu opposés sur le spectre, dans le sens où toi, du coup, c'est de la création à l'image. Moi, j'utilise les images des autres que je mets, tu vois, que je mélange d'une certaine façon et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper fasciné par le fait que ça, c'est né dans ta tête, aussi de choses qui étaient vécues. Donc, ça rajoute encore un truc que je savais pas au moment où je l'ai vu, mais du coup, après, ça te donne une autre lecture. Mais du coup, moi, je suis hyper fasciné, hyper admiratif de ça parce que pour avoir déjà essayé de faire de l'image de la création, enfin, j'ai déjà bossé sur un long métrage bizarre il y a très longtemps. Ah ouais ? Oui, un film de fin de diplôme. Mais du coup, j'ai... Et c'est vraiment... Si j'ai pris cette voie-là de voix off et tout, c'est que je me suis dit, c'est tellement dur, en fait, tellement... Tellement dur de même... Enfin, il y a aussi cette idée... Avec le temps de dire que même le pire des nanas, en fait, c'est un miracle. En fait, tu le sais pas, quand tu regardes un film, tu te dis, ah bah ça, j'aime pas, j'aime pas. Mais en fait, on se rend pas compte du process, de l'énergie, d'arriver à un résultat, c'est déjà des compromissions, des batailles de ouf que tu vois pas parce que tu vois juste un truc. Et du coup, moi, je suis hyper fasciné aussi que tu arrives à utiliser des sujets où tu te mets à nu d'une certaine façon, en fait, avec... Surtout, on est dans une femme, surtout aujourd'hui sur Internet, tout, tout. Et je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu... Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment est-ce que tu vois la chose et tout ? Est-ce que tu... Ouais, c'est un peu... C'est un peu égoïste, en fait, parce que je crois que c'est un peu thérapeutique. C'est... C'est une façon de... Je sais pas. Moi, j'aime trop raconter des trucs... Des trucs graves, en plus, comme ça. Tu te dis, ben, tu vois, on parlait tout à l'heure du taxi. Et du coup, je trouve ça génial. Parce que tu vois, ça nous a rapprochés direct. Ce que tu m'as parlé, toi, de... Quand t'as rencontré ta femme... Je sais pas si on t'a parlé. Si, si, on peut complètement... Ouais, et tu vois, c'est... C'est trop intéressant, du coup. Tu vois ce que le... Le rapport... Je suis fascinée par ce que tu peux créer avec les gens. Juste avec ton contenu, tu... Mais tu dois avoir la même sensation quand tu postes une vidéo. Le lien que ça crée entre les... En fait, t'as l'impression d'apporter une mini-contribution au bonheur d'un être humain. Ou... Tout à coup, d'agir sur ça. De lui faire... De le faire réfléchir sur quelque chose. Je trouve ça fou. Ça veut dire que t'as un pouvoir. Parce que toi, dans les retours, justement, que t'as, je suppose, quand tu postes en ligne, et du coup, t'as vraiment... Comme en plus, c'est des sujets souvent intimes. Sans être fortement dur. Du coup, je suppose que tu dois avoir des trucs... Bah comme c'est intime, les gens, c'est trop chouette. Ils sentent que t'as livré un truc hyper intime. Donc eux-mêmes, ils te livrent quelque chose d'intime. D'ailleurs, c'était un peu bouleversant. Sur le premier épisode, comme ça parle du cancer, j'ai eu une défermente de messages de putain, ma maman est décédée. Je suis en train de vivre ça et mon papa est en phase terminale. Et j'avoue que... C'est un truc qui est trop cool, c'est génial, je parle à plein de gens, et ça leur a fait du bien. Et en même temps, t'as un truc de... Oh là là ! Je suis pas psy, je suis désolée, je peux pas vous aider. T'as un truc où, d'un coup, c'est normal. Tu t'es montré tellement à nu qu'ils se disent qu'eux aussi... Et c'est très émouvant, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut se protéger parce que... C'est vrai que tu te prends maintenant avec Insta et tout, tu commutes tellement facilement que tu te prends... Et puis il y a une promiscuité, du coup, qui est très saine, mais qui peut être aussi un peu déroutante, comme on met des créateurs et créatrices en ligne. Mais ça, c'est le risque. C'était une vidéo que j'ai faite sur la page blanche, parce que c'est un sujet qui m'intéressait vachement. Ah bah oui, c'est facile aussi. Et qu'est-ce que, en tant que créatif, quel que soit ton médium, ton média, etc., je voulais commencer par la page blanche en expliquant évidemment l'écueil, la complexité que c'est, et aussi, après, transformer cette page blanche en fenêtre des possibles, en gros. Parce que pour peu que tu passes ce stade dur de je vois rien, qu'est-ce que j'ai raconté, blablabla, en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui peut devenir un ami, etc. Et du coup, je fais cette vidéo-là hyper sincèrement avec un truc que je vis depuis 15 ans, tu vois, parce que ça fait longtemps que je crée, ça fait trois ans que je suis sur YouTube, mais ça fait des années que j'ai fait des trucs et que ça a foiré, que j'ai galéré comme tout le monde. Donc, j'ai eu le temps, tu vois, de m'interroger là-dessus. Et donc, j'étais très sincère, peut-être plus que dans les autres vidéos, et j'ai eu des retours de gens méga touchants, de gens qui avaient même arrêté de créer, tu vois, il y a 20 ans, un peu vaincus par ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ont témoigné des choses que je ne m'attendais pas du tout à recevoir, tu vois. Et c'est clair que... Et tu leur as potentiellement donné envie de recréer, peut-être. Enfin, c'est quand même fou, le pouvoir, aussi. En tout cas, il y a des gens... J'ai eu ça aussi, d'une façon, avec la musique, en fait, parce que parfois, les musiques que je fais, elles sont en accompagnement de mes vidéos, donc tu les entends en fond. Mais quelquefois, on a fait un album, déjà, et puis quelquefois, je les mets en ligne. Et il y a un truc qui me frappe de dingue et qui me rend hyper heureux, c'est que tout le monde l'utilise en fond, en fait. Et c'est un peu bizarre, mais il y a plein de gens qui disent j'ai révisé mes partiels avec ou j'ai écrit un truc avec. En fait, c'est une musique de back... C'est un peu le soundtrack of our life, tu vois, le côté qu'est-ce que je mettrai en fond pour ce moment-là, plutôt que de l'écouter à fond. C'est un truc qui a mis plein de gens dans une espèce de bouillon, de rêve un peu. Et tu as accompagné, en quelque sorte, tu as été avec eux dans leur partiel, dans des moments importants, tu vois. Et ça, moi, ça me touche de ouf, parce que si tu veux, je me pince encore que ça ait marché, je parle de trucs obscurs et d'avoir autant d'amour et de retour de gens sur ce jeu, j'ai encore du mal à réaliser, mais je prends volontiers l'énergie de ouf que te donnent les gens aussi. Parce qu'évidemment que... Et encore plus quand tu es une femme, encore plus quand tu as le malheur de parler de trucs intimes ou de sujets de société, moi, j'ai entre guillemets la chance ou la lâcheté de ne pas être exposé à ça. Du coup, je m'en préserve parce que je vois bien la violence que ça peut être, etc. Et Dieu sait qu'il y a une énorme violence sur Internet. Et ça ne la relativise pas, mais il y a aussi quand même de l'autre côté, un truc incroyable de ouf où vraiment tu dis, mais quelle chance j'ai de pouvoir parler avec ces inconnus et d'avoir quelque part un truc hyper fort. Je sais que tout le monde dit qu'on n'est pas potes avec des abonnés, etc. Et c'est vrai, bien sûr. Mais j'avoue qu'il y a un truc qui est totalement détaché de ton milieu social. Je dérive, mais c'est ça qui est cool. Une fois en live, je me suis amusé à demander l'âge des gens qu'il y avait en live. Et ça allait de 15 à 62 ans. C'est incroyable. Ça m'a fait un truc de ouf. Ça qui est incroyable sur YouTube par rapport à la télé, c'est que tu peux toucher n'importe qui. Et même mieux, ces gens-là traînent ensemble sur des trucs sans même le savoir. Parce que de savoir qu'un gamin de 15 ans et quelqu'un de 62 ans qui parle sur un truc ou on rit ensemble, je trouve qu'il y a quand même, sans être dans une forme de naïveté, mais j'ai toujours senti qu'Internet, c'était le truc qui allait nous détruire et nous sauver. Je n'ai toujours pas changé d'avis. Il y a quelque chose d'hyper vibrant de ce endroit-là. Et comme tout. Tout nous détruit, tout nous sauve. Oui. Mais ce que je trouve qu'on a différent, puisqu'on parle de création sur Internet, c'est que par rapport à d'autres gens qui sont dans le circuit plus classique, genre tu sortes un film au ciné. Il y a des gens qui vont peut-être t'arrêter dans la rue si t'es connu pour te dire génial ton film et tout. Mais là, tu as quand même un retour, en fait très direct, sans filtre, sur ta création, voire même parfois tu peux la partager pendant que tu en prends de le faire. Je ne sais pas si toi des fois, ça t'arrive de dire je mosse là-dessus. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'avec les stories, Insta et tout, tu peux être vachement encore plus en contact direct. Et ça t'arrive les stories, Insta ? Moi, je suis accro à ça. Et du coup, tu racontes quoi ? Les coulisses de ce que tu fais ? Alors moi, je suis très souvent. En revanche, c'est marrant parce que je suis moi-même dans mon contenu YouTube et dans mes fictions. En revanche, sur Instagram, je ne suis pas moi. J'insulte les gens. Ah, c'est vrai ? Je dis salut les connards. Alors, bon, vous m'avez bien fait chier. J'arrive, enfin, j'ai l'impression que je trouve que c'est un outil incroyable et je trouve ça trop chouette de l'utiliser, de ne pas être toi et de... Bon, parfois, je suis au premier degré, mais ouais, je l'utilise... C'est un terrain de jeu pour toi, en fait. Ouais, c'est un terrain de jeu, ça m'amuse trop. Et juste avant, un truc qui m'intriguait, c'est que dans mon souvenir, tu avais bossé pour Studio Beagle où en fait, tu as participé à cette grande... Ouais, Moustache surtout. Du coup, tu as quand même vécu cette... qui existe encore, mais il y a eu quand même un boom, un moment de séries et de création de contenu. C'était incroyable. Moi, j'ai vécu les... Pour moi, j'ai vécu les années d'or. Est-ce que tu dirais que ça a changé par rapport à maintenant ? Bah, de ouf. Bah, il n'y a plus d'économie pour faire ça. En fait, on s'est rendu compte que nous, pendant 6 ans, 7 ans, on a... Mais attends, je rigolais toute la journée. On faisait des sketchs. C'était incroyable. On avait carte blanche. Et encore, tu avais M6 derrière ou... Ouais, mais on avait carte blanche. Mais il donnait quand même un peu de moyens. C'était pas ouf. On se payait pas de ouf. Mais comme on débutait, on s'en foutait. On s'en foutait. On bouffait des pâtes. Tu vois, c'était pas très grave. Et en réalité, on arrivait à trouver des... Ce qu'on faisait aussi du brain content pour des marques. Donc, on arrivait à trouver des projets un peu plus fat, sur lesquels on se réunirait mieux. Donc, en fait, ça se goupillait toujours bien. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme tout. C'est une économie qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que c'était pas rentable. En réalité, faire des sketchs n'est pas rentable pour la boîte, si t'es producteur. Bien sûr. Au bout d'un moment, il faut aller au-delà. Trop de gens à payer, en fait, par rapport à ce que tu pouvais gagner en pub. Trop de gens à payer. Et puis, au bout d'un moment, on avait plus d'ambition. Donc, on avait besoin de plus de moyens, etc. Et au bout d'un moment, voilà, ça s'est disloqué. Mais tu remarqueras qu'il y a vachement moins de... Maintenant, sur Internet, tu vois, il y a plus... Déjà, il y a moins de fiction. Mais il n'y a plus du tout de sketch, par exemple. Tu vois, les sketchs shows, les machins, comme faisait des vieilles poupes, le Golden Show, ça n'existe plus. C'est plus du riac. Parce qu'il n'y a pas d'économie viable. Ouais. Et en plus de ça, tu soulèves un truc intéressant, parce que j'entends beaucoup ça, comme quoi la fiction sur Internet, c'est très compliqué. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses déjà ? Ouais. Qu'est-ce que tu... Pourquoi... La fiction sur Internet, bah oui, c'est compliqué, parce que... Parce qu'en fait, la fiction, ça coûte très cher. Tu vois, c'est ce que je disais. En réalité, une série comme Genre Humaine, en fait, on devrait avoir 70 000 euros pour le faire. Pour un épisode tout le monde ? Non, pour la 6 épisodes. D'accord. Et là, on en a 30. C'est déjà que dalle, par rapport à la télé, en fait. C'est rien ? Ouais. Mais bon, parce que vous, c'est que... C'est marrant parce que vous arrivez quand même à atteindre un résultat que j'ai trouvé plus quali que certaines prods de télé aussi, tu vois. Enfin, ça n'a pas à rougir, si tu veux. Ouais, mais bon. Vraiment avec une liberté. Sur Genre Humaine, tout le monde est payé 100 euros. 100 euros. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je gagne pas ma vie avec ça. Mes prods, ils gagnent pas leur vie avec ça. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que c'est pas viable. Donc là, l'idée, oui, c'est de partir ensuite de vendre à un diffuseur. Et donc du coup, alors peut-être une petite question pour conclure. Comment est-ce que toi, du coup, en tant que créatrice, scénariste de contenu fictionnel, comment est-ce que tu vois l'avenir ou peut-être ton avenir ? Toi, tu verrais quelle… Je sais pas, ça va être clippé. T'es plutôt dans une boutique de flip ? Moi, je suis vraiment sur l'instant présent parce que si je commence à… Idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir écrire maintenant pour… Oui, j'aimerais gagner ma vie en écrivant des fictions télé et pouvoir, du coup, continuer à créer. J'aimerais bien maintenant vendre mes séries à des diffuseurs tels que Netflix, OCS… Un diffuseur, je m'en fous ! Mais juste pour qu'on puisse gagner notre vie et après, voilà… Et garder ton espace de liberté, de création… Ouais, après, moi, je suis prête à… Il faut accepter aussi parfois un peu la contrainte, tu vois. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Tu continues à faire tes trucs sans contrainte et pour gagner ta vie, t'acceptes un peu de contraintes. Je pense que tu peux trouver un juste milieu. Ouais. Et toi ? Écoute, moi, c'est bizarre, mais j'ai 40 ans et j'espère que je serai youtubeur toute ma vie… C'est génial, j'adore ça. Je ne sais pas, j'ai vraiment trouvé… Après des années et des années d'errement, j'ai vraiment trouvé le truc où je me sens moi-même, je me lève le matin, j'ai que en tête de faire le truc que je rêvais de faire, quoi. Et sans savoir que c'était ça dont je rêvais, tu vois, je ne me suis vraiment pas lancé en me disant je vais être youtubeur, je me suis dit je vais faire une vidéo, rien que pour me faire du bien et faire un truc tout seul, etc. Et je me suis dit j'enverrai à MadMovies ou à des trucs pour dire, je sais faire du montage. Mais je ne pensais vraiment pas que ce serait ça. Et en fait, en le faisant, une fois que tu avais lancé le premier truc, c'est là où tu sais s'il y a un truc qui… Et j'avoue que je n'ai jamais perdu le plaisir. C'est trop bien, ça donne beaucoup d'espoir. Écoute, après voilà, c'est parce que je suis tout seul aussi et que du coup cette économie, elle peut marcher un petit peu aussi que parce que je suis tout seul. Et c'est vrai que, carrément, c'est beaucoup plus dur dès que tu veux faire des choses plus ambitieuses. C'est trop bien. Il y a d'autres inconvénients à être seul. Mais je vais regarder en tout cas, dès que je rentre à la maison là… Parfait, c'est trop bien. Eh bien, merci pour cette échange. Merci à toi, Quentin. C'est trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada